Bonjour à tous et bienvenue sur Greenfluencer, votre émission préférée du mercredi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, la consommation de vêtements. On sait tous qu'on aime aller dépenser notre argent chez Zara, Gidesport, H&M, mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte de l'impact de ces actes ? Vous ne pensez pas que faire des paniers toutes les semaines, on peut s'en passer ? Saviez-vous que la production d'un t-shirt en coton nécessite 2700 litres d'eau douce, ce qui représente la consommation d'un être humain durant deux ans et demi en moyenne. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous rendre chez une invitée spéciale, Camille Gabi, qui va partager avec nous son expérience et ses habitudes de consommation. Merci de nous accueillir, Camille. C'est avec un immense plaisir, je suis vraiment ravie de participer à votre émission. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter rapidement et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Camille Gabi, j'ai 36 ans. En 2017, j'ai été cofondatrice de la marque Imparfaite. C'est une plateforme digitale de déstockage de vêtements vintage destinée aux 18-45 ans pour consommer de la mode un peu plus responsable. Pour commencer, j'ai eu un parcours plutôt basique. J'ai décroché un bon CDI sans trop me poser de questions, honnêtement. J'ai notamment travaillé pour L'Oréal ou encore Urban Decay. Et à un moment de ma vie, je ne me sentais plus utile à mon job. Et c'est pour cela que j'ai mis en place ce projet qui me tenait tant à cœur. Alors, merci à toi d'être aussi engagée et d'accepter de nous partager ça. Alors Camille, avant de commencer, on t'explique notre concept. C'est simple. Pendant une semaine, nous allons suivre ton quotidien, tes activités et tes consommations. À la fin de la semaine, on fera un point sur ta semaine et tu pourras nous donner tes conseils. Ça te va ? Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et si on commençait ? On y va. Suis-moi. Avant d'aller plus loin avec Camille, savez-vous vraiment ce qui pollue dans l'industrie de la mode ? Eh bien, je vais vous répondre. Les transports contribuent de manière significative à la pollution en raison des émissions de CO2, de la consommation d'énergie fossile, de la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que de l'impact sur les écosystèmes. La fabrication a un impact considérable sur l'environnement en raison de la consommation massive d'eau, de l'utilisation de produits chimiques toxiques, de l'empreinte carbone élevée, des processus énergivores et de la génération de déchets. Voici les principales raisons de la pollution de l'industrie de la mode. Eh bien, poursuivons et retrouvons Camille. Alors nous voilà désormais dans le dressing de Camille Gaby. Ah bah, je l'imaginais plus grand. Ah oui, avant j'avais un très grand dressing. Mais étant donné que je m'intéresse énormément à la mode, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur la pollution, sur la surconsommation notamment, et ça m'a alerté et ça m'a tellement touché que j'ai réduit ma consommation. En plus, il faut savoir que c'est la première étape de l'économie circulaire. Mais d'ailleurs, savez-vous ce qu'est l'économie circulaire ? Je vais vous l'expliquer, c'est très simple. L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Celle-ci est basée sur les 4 R. C'est quoi les 4 R ? Réduire, réutiliser, recycler et réparer. Imaginez un monde où on minimise les ressources qu'on utilise, où on donne une seconde vie à nos objets, où les déchets se transforment en nouvelles matières premières, et où on répare au lieu de jeter. Ça semble génial, non ? En adoptant ces principes, on réduit notre empreinte écologique, on économise de l'argent et on crée des opportunités innovantes. Alors, prêt à passer à l'action pour un avenir plus durable et responsable ? Alors c'est parti, retournons vers Camille. J'aime trop ton look du jour, est-ce que tu pourrais nous le décrire ? Je te remercie, c'est gentil. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter un jean que j'ai recousu récemment. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais très souvent pour éviter de jeter. En fait, quand j'ai un vêtement ou un article qui est déchiré ou alors abîmé, j'ai tendance à le recoudre moi-même. Ça me permet d'éviter de le jeter et en plus, ça me permet également d'éviter de racheter ce produit. Ah ouais, c'est grave une bonne idée. Je veux que tu vois. Et j'ai aussi ce haut qui provient de ma marque. Ah, je voulais te dire que j'aimais beaucoup ton haut en plus. Tu m'as dit qu'il venait de ta marque, du coup, imparfaite, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu peux nous en dire plus ? Comment elle est née ? D'où t'es venue en fait cette idée de créer ta propre marque ? Allez, on t'écoute, dis-nous tout. Alors, je te remercie beaucoup. Et d'ailleurs, je pourrais t'en montrer d'autres si tu veux. En fait, l'idée, elle vient de mon amie Ariane et moi. En fait, on recherchait la qualité, le style et l'éco-responsabilité à prix raisonnable. Et le vintage, il est apparu comme une évidence. C'est comme ça qu'imparfaite est née. On vend uniquement des produits vintage. Et on préfère employer ce terme. Car toutes nos pièces doivent avoir été produites il y a au moins 20 ans. On dit souvent que le vintage, c'est la sélection naturelle des vêtements. Car si la pièce a duré toutes ces années, c'est qu'elle est de bonne qualité. Il faut savoir qu'on ne produit rien. Toutes nos pièces de notre site et de notre boutique viennent de vendeurs spécialisés avec lesquels nous travaillons. Vraiment, c'est incroyable comme projet. Je trouve que ça permet vraiment aux gens de s'habiller et d'être à la mode tout en étant responsables. Oui, c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer. Et c'est vraiment important pour nous de privilégier la seconde main et la récupération. Ouais, c'est très bien. Et pourquoi tu préfères acheter dans les friperies et utiliser des tissus récupérés ? Je préfère acheter ça car je ne sais pas si tu sais, mais l'industrie de la mode, c'est l'une des plus polluantes au monde. C'est la troisième. Ah ouais, la troisième ! Et oui, est-ce que vous le saviez ? L'industrie du textile est la troisième industrie la plus polluante du monde. Et ça, à cause de toutes les étapes du cycle de vie d'un vêtement. De la production à la fin de vie du vêtement. Tout pollue dans le textile. 7000 à 10 000 litres d'eau pour 1 kg de coton et 8% des émissions mondiales de CO2 sont causées par cette pratique. Saviez-vous aussi que le CO2 est l'un des principaux gaz à effet de serre et c'est très néfaste pour la planète. Alors sauve ta planète et limite tes achats de vêtements. Allez, on y retourne. Si tu devais nous donner ton meilleur conseil mode, ce serait lequel ? Alors des conseils, il y en a plein. Ça va être compliqué d'en choisir un. Mais je pense que le conseil principal que je pourrais donner, c'est vraiment de choisir des vêtements indémodables. Alors moi, même si j'achète souvent dans les friperies, je privilégie vraiment la qualité que la quantité. Je choisis des pièces iconiques et indémodables, comme des trenchs ou des perfectos souvent, que je vais mettre pendant plusieurs années. Ça évite considérablement la surconsommation et ça permet d'avoir des articles uniques qui durent dans le temps. Ouais, c'est vrai que c'est un super conseil. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que tu peux nous montrer un lieu dans lequel tu achètes souvent tes vêtements ? Oui, bien sûr. Viens avec moi. C'est parti. Donc, nous sommes bien arrivés dans une petite friperie du 14e arrondissement qui s'appelle Guérisol. Alors Camille, quel est ton panier du jour ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter une veste en jean car je n'en ai pas du tout. Mais j'aimerais comprendre une chose. Comment tu choisis tes vêtements ? Alors moi, j'utilise la méthode bisous. C'est un peu drôle comme nom, mais c'est très efficace. Ah, je ne connais pas du tout. Tu peux m'en dire plus ? Bien sûr. En fait, ce sont des questions que moi, je me pose avant d'acheter un vêtement. Je me pose donc les questions suivantes. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce qu'il me va ? Où est-ce que je pourrais le porter ? Et combien de fois je vais l'utiliser ? Ah, je vois. J'embrasserai ton astuce. Et je pense que nos auditeurs sont ravis de l'entendre. Dis-moi, mis à part dans les friperies, t'achètes tous tes vêtements. Alors, je n'achète pas trop dans les magasins traditionnels, à vrai dire. Je préfère aller dans les friperies, comme tu peux le voir. D'ailleurs, celle-ci, c'est une très bonne friperie dans laquelle je me rends assez souvent. Ah, d'accord. Ou dans les marchés aux puces. D'ailleurs, j'aime bien me rendre dans les brocantes pour mes enfants, surtout dans le 14e arrondissement, qui est consacré uniquement aux petits. Ah, c'est sympa. Oui, et ils proposent énormément de choses pour les enfants, et les miens en sont fans. Et par contre, j'achète seulement ce dont j'ai réellement besoin, pour éviter d'acheter des choses que j'ai déjà, surtout que les enfants grandissent à une allure ahurissante. Bah ouais, c'est vrai qu'ils grandissent très vite, et on est tous d'accord pour dire que ça ne sert à rien d'en acheter trop. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu peux me dire à quelle fréquence tu achètes tes vêtements ? Honnêtement, vraiment très rarement. Je favorise vraiment la seconde main. Cela m'aide à être plus sélective et consciente de mes achats. Et je ne sais pas si tu sais, mais j'avais vu dans un article publié par Marques de France qu'acheter des vêtements en seconde main, ça permet de réduire l'impact carbone de 50 à 90 %. Ah, c'est impressionnant. Je ne savais pas du tout. Je pense que je vais m'y intéresser. Ce sera bon pour la planète et mon portefeuille. Tu sais ce qu'on peut mettre en œuvre pour contribuer encore plus au respect de l'environnement et pour prendre en compte les transitions écologiques dans notre quotidien ? Oui, bien sûr. En fait, il est possible de s'engager avec des associations caritatives pour aider les autres en limitant notre consommation. Je suis moi-même très impliquée avec des associations qui collectent des vêtements pour les donner aux plus démunis. C'est une façon de donner une seconde vie à des vêtements et de soutenir ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, demain, j'y vais. Ça te dirait de venir avec moi ? Mais avec plaisir. C'est la première fois que je vais participer à ce genre de choses. Je suis très curieuse. Nous voilà dans l'association Croix-Rouge de Montrouge en compagnie de Camille. Comment tu vas depuis hier ? Franchement, super. J'aime beaucoup venir dans cet endroit. C'est super sympa. Les gens sont super accueillants. Ils sont très joviaux. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on sent vraiment la convivialité. J'ai ramené quelques vêtements à moi que je n'utilisais plus. Et toi, qu'est-ce que tu as ramené ? Alors moi, regarde, j'ai ramené les shorts de mon fils et les vestes qui ne lui vont plus. J'ai aussi ramené d'anciennes robes et des claquettes que je n'utilise plus. Oh, salut Elodie, ça va ? Salut Camille. Tu es venue en accompagnée de quelqu'un ? Oui, je te présente Sophie. Qui es-tu Sophie ? Bonjour, enchantée. Je suis Sophie de Green Fianceur. Ah, très bien. Oh, tu as trouvé de jolis vêtements Elodie ? Oui, franchement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Sympa. Et d'ailleurs, la Croix-Rouge permet de venir en aide à des millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se vêtir comme ils le souhaiteraient. Moi, je préfère vraiment donner les vêtements que de les vendre parce que ça évite la surconsommation et je sais qu'ils seront vraiment utiles. Oui, évidemment, tu as raison, tes actions sont vraiment admirables et je suis certaine qu'elles aideront beaucoup de monde. Pourrais-tu nous donner quelques conseils pour une consommation de vêtements plus responsables ? Oui, bien sûr. Alors récemment, j'ai discuté avec un professionnel engagé et un animateur de la Fresque du Climat qui m'a donné quelques conseils très pertinents. Oh, tu peux m'en dire plus sur la Fresque du Climat ? Alors, la Fresque du Climat, c'est un atelier pédagogique et collaboratif qui permet de sensibiliser le grand public aux enjeux du changement climatique. C'est créatif car il y a des cartes qu'on doit répartir sur un tableau avec des causes et des conséquences. Tu sais que c'est un peu compliqué que les jeunes s'intéressent à des sujets comme ça donc ça leur permet de leur apprendre des choses tout en s'amusant. Mais oui, c'est grave intéressant. Et si tu devais nous donner un conseil majeur à appliquer dans notre consommation au quotidien, ça serait quoi ? Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout est dans la manière de consommer. En fait, il ne suffit pas seulement de consommer des vêtements fabriqués à base de matières recyclées ou avec une fabrication éthique. Ce qu'il faut vraiment, c'est acheter le strict nécessaire en ayant pour seul objectif de se vêtir. Chers auditeurs, que faut-il revenir de ce podcast ? Premièrement, il est important de noter l'impact de chaque achat de vêtements effectué sur notre planète. Deuxièmement, de simples gestes du quotidien peuvent aider à sauver notre planète. Enfin, préférez la qualité plutôt que la quantité et des pièces fortes, indémodables et iconiques. Avec cela, la transition est assurée. Eh bien Camille, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous avoir partagé tes réflexions et tes conseils. C'était vraiment très instructif et j'ai vraiment adoré discuter et passer ces moments avec toi très sincèrement. J'ai vraiment appris plein de choses durant cette semaine et je t'en remercie. Mais merci beaucoup à toi de m'avoir permis de partager mon quotidien. J'espère vraiment que cela aidera les gens qui nous écoutent à réfléchir à leurs habitudes de consommation. Et oui, j'espère aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visiter son site internet pour privilégier les marques engagées. Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser votre avis et à partager notre émission. N'oubliez pas de réfléchir à vos propres habitudes de consommation et de chercher des moyens pour réduire votre impact environnemental. La semaine prochaine, nous nous rendrons chez Chloé Charles pour apprendre à cuisiner de manière plus responsable. Un influenceur, des gestes écolos, un avenir durable. Alors, à mercredi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...